Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au Cœur de l'Info. Jacques Dish, Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tout bon auditeur, bonsoir. Le gouvernement peut dire que c'est un budget équilibré, qui soit au-dessus de l'ordinaire. L'opposition peut dire que le budget décevant, voire choquant, parce qu'il n'est pas adresse d'un problème structurel de l'économie, réaction mitigée dans le camp des syndicats, tandis que le secteur privé peut dire que ce budget fragilise l'entreprise. 24 heures après présentation budgée, l'opinion publique tournait vers proposition ministre Finances, avec conséquences économiques, qui ne provoquaient pas la crise sanitaire. La classe politique, secteur privé, l'institution financière, également l'association consommateur, syndicats, je peux analyser, commenter, demander si le budget relance, c'est une potion contre pandémie, un déconfinement de l'économie, ou simplement une prescription comptable, qui ne répond pas à un secteur qui retrouve dans le soin intensif. Ranganaden Padayashi, donc, peut proposer une nouvelle normalité, ce qu'il est de dire au commencement dans ce budget, avec construction, commenter relance, et continuité, une politique de justice sociale, pour calmer surtout, possiblement, une classe pauvre et classe moyenne. Mais, une firme, une experte comptable, comme on peut dire, la loi, peut exprimer les réserves, leurs nouvelles taxes, business more richesses également, aux pirataires économiques, penser, ne pas soulager pour faire face à la crise, donc, prothèse l'emploi, prothèse bonne travailleuse, et fidèle à notre tradition budgétaire, réaction partagée, mitisée, alors, donc, avec beaucoup de questions autour de la protection de l'emploi, qu'on peut dire, relance du tourisme, l'avenir PRB, pension, plan national de pension, petite et moyenne entreprise, donc, c'est une question qui, pour continuer, demandent beaucoup d'éclaircissement. Et, une question qui nous propose, à nous inviter, l'ancien ministre des Finances, Ramassi Tanen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Nawaz, bonsoir Daghdys, et bonsoir tout le monde auditeur, auditeur de ce Radio Plus. Alors, Ramassi Tanen, commentaire Daghdys, il y en a beaucoup de questions qu'il n'a pas abordé par rapport à ce budget-là. Nous commençons par le commencement. Nous participons à une relance de l'économie post-Covid-19. Bon, par contre, ici, nous n'avons pas à cause en termes de post-Covid, parce qu'il est toujours dans la pandémie. Donc, le ministre des Finances peut dire, il peut bet le secteur de la construction pour relancer l'économie. 40 milliards de roupies pour investir dans la construction, 12 milliards pour 12 000 logements sociaux. Donc, il peut bet beaucoup la construction. Il y a un dicton qui dit quand la construction va, tout va. Alors, est-ce qu'il est d'accord avec ce zizement qu'il peut faire pour relancer l'économie à travers la construction? Il y a un choix. C'est-à-dire, nous, il vient de faire ce débat. Ce n'est pas un budget équilibré. Il est totalement faux. Il n'est pas un budget équilibré. C'est-à-dire, on va expliquer aux banauditaires qui font qu'il est totalement faux. Il y a un choix, à mon avis, parce que les pensées dépendent de la visibilité, l'eau, l'extérieur. Nous n'avons pas l'économie qui dépend beaucoup de ce qui peut arriver, le marché international. Le tourisme, la zone de France manufacturière, le service financier, ICT, BPO. C'est-à-dire, j'ai besoin de dire que j'ai l'économie. La première fois que j'ai écouté un budget, il y a un mot dans le secteur ICT, BPO, qui représente 5,8% du PIB. Je pense que j'ai mal dit, qu'il n'y a pas d'un budget des fois. Si j'ai présenté 10 budgets, j'ai l'économie vite. J'ai l'économie, il y a une phrase de l'ICT, BPO, et le poisson, il y a une visibilité. Je pense qu'il y a une analyse basée dans les deux ou trois scénarios, il y a une récordion de la demande intérieure. Le problème avec la demande intérieure, est-ce qu'il y a une capacité pour exécuter? Vous connaissez, vous m'avez donné un exemple. Le 5 ans, le gouvernement fait à peu près 400 lacases sociales par an, à peu près des mille. Le 5 ans. Est-ce qu'il est capable de faire 4 000 par an, le 3 ans, pour faire 12 000? C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Second, beaucoup, c'est un grand chantier là, c'est un étranger qui peut faire ce grand chantier là. C'est-à-dire, nous sommes compatriots de Mont-Richard, pas pour gagner beaucoup de travail là-dedans. Mais il y a déjà pour favoriser notre compagnie. Pas le grand chantier, il y a 6 chantiers. C'est une limite. Troisième problème qu'il y a de la construction, je pense qu'il y a des affaires, mais pour mettre tout ce panier, tout ce disait dans un seul panier, le problème avec la construction, il y a un effet négatif lors de la balance commerciale parce qu'il y a une majorité de nos affaires importées. À cause de ça, il faut stimuler l'emphase de l'eau touriste. L'eau, le secteur tourne vers l'exploitation parce que ça fait beaucoup de choses rentrées et il y a beaucoup d'exodes de la devise. Services financiers, touristes. C'est un pari risquant, risqué pour mettre la construction pour relancer l'économie. Et vous pensez le plus qu'il y a de la capacité pour implémenter l'affaire. Nous tout connaissons. Depuis plusieurs années, tout le ministre des Finances présente le capital budget. Je dis qu'il faut faire 16 milliards, 17 milliards. Après, un tiers, je ne suis pas capable de faire. Parce qu'il y a une capacité pour implémenter, souvent. C'est-à-dire, une compagnie mauricienne qui a les moyens pour construire... Il y a un problème système. Entre, d'accord, qu'ils ont fait tender, entre qu'il y a une procédure, entre qu'ils ont dit vous ne protestez pas si je ne vais gagner. Et j'exécute les. Souvent, il y a beaucoup de temps. Donc, tout l'année, le capital budget est dans l'underspending et le dernier qui est ministre fait une façon cette fois-ci. Il n'y a pas qu'à dépenser ça, il pense à les pousser dans le fond. C'est un nouveau de l'eau là. Ils poussent ça dans le fond. Et le fonds-là, c'est l'avantage. Même l'année financière infinie, s'il reste dans Consolidité de Fin, il y a des déficiés à baisser. Par contre, si vous mettez dans le fonds, il y a des déficiés. Pour nous capables de faire tout ce grand projet-là. Attends, vous donnez l'exemple. Depuis, mon ministre des Finances a annoncé pour faire arriver les anguidames. Ça fait dix ans. C'était un projet très, très longtemps. Mais c'est déjà où ça ? Oui, mais... Beaucoup de ce grand projet-là prend beaucoup de temps. Maintenant, est-ce qu'il nous peut changer nos systèmes pour nous capables d'améliorer nos capacités, pour nous capables de planifier, pour nous capables d'exécuter, pour nous capables d'implémenter ce grand projet-là ? Sinon, il est bien difficile. C'est pour ça qu'il m'a dit comme ça, qu'il ne me fera un pari risqué. Par contre, il est peut-être diversifié sur risque. Mettre le tourisme, mettre le zone France manufacturière qui peine à grand-chose, apportent des droits-mézières, on the supply side. On appelle supply side, les pays sont un peu charge, un peu taxe. Ils n'ont pas pour payer la location de la terre pendant un certain temps. Ils ont pour payer les contributions qu'ils ont payées à Tourisme Authority et avec ça... Pendant deux ans. Pendant deux ans. Par contre, la demande, je vais me rendre dans ce sujet-là. Je trouve ça très grave qu'il faut faire avec le tourisme. Oui, c'est pas trop bon pour nous construire ça. Non, nous faisons le secteur touristique qui a beaucoup l'attente. Et là, nous trouvons une mesure qui est annoncée avec l'introduction d'un apport au tel scheme converti la SAM en appartement et vend un peu dans la SAM. Bon, il peut dire les pouces apports à Mauritius, un rebranding qu'il faut faire par MTPA, un partenariat commercial avec Liverpool Football Club et puis, il a donc l'annulation du paiement de l'allocation de terrain de l'État pour l'hôtel pour la prochaine année financière et il a quelques mesures qu'il prend. Donc, il n'est pas suffisant du tout. qu'il faut faire pour aider le secteur touristique qui est en grande difficulté en ce moment. Le grand problème, évidemment, il y a un secteur touristique et il y a aussi un secteur lié au tourisme. Il y a trois grands inquiétudes. Il ne peut même pas nous dire qu'on ne peut ouvrir nos frontières, qu'on ne peut se passer rien pour ouvrir pour le tourisme qui commence à venir. Maintenant, il y a une condition sanitaire qui est appropriée pour ne pas faire ça. Il ne peut payer plus férile. C'est un mission plus important pour le tourisme. Tant qu'on ne peut faire une ouverture à l'espace serien. Au moins, il est difficile pour dire ça en ce moment. Il y a un pays qui est toujours dans le cadre du tourisme. Ça, c'est une autre affaire. Au moins, tu vas dire que ce n'est pas la fin de julienne ou bien les 15 de julienne. On a donné suffisamment de temps. Beaucoup de pays peuvent ouvrir. C'est un critère extrêmement important pour, à dire, le tourisme se battre. Si les frontières continuent de fermer et si l'avion n'est pas venu, si le tourisme n'est pas venu, il n'y a pas de zéro revenu. Ça, c'est le premier. Second, 50% de touristes dans Maurice ne sont pas à l'air Mauritius. Il n'y a pas de n'y a l'air Mauritius. Il y a trois mots. Exactement, trois mots. Ou, un 20ème, 5% de l'air Mauritius, tellement l'air Mauritius est important. Il faut dire que le malin est un budget pour avoir un national résilien. Il faut mettre 9 milliards pour un Mauritius. Ça, il n'y a même pas de dire ces 9 milliards là. Est-ce qu'il est pour equity ? Est-ce qu'il est pour croiser equity ? Est-ce qu'il est pour payer un 30-40 milliards de dettes qu'il y a là ? Est-ce qu'il peut payer le salaire pour les travailleurs pour un Mauritius pour un emploi pour un Mauritius ? Ou bien, le fait qu'il peut dans ces cas dans le plan de pension pour payer ça ? Rien n'a été dit. Donc, l'État peut mettre 9 milliards de Mauritius. C'est ce qu'il n'y a. C'est ce qu'il m'en comprend. Ça peut être un national carrière. Ça, c'est pas dire. Il faut le rôder. 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 Mais si vous êtes dans ce plan, qui vous êtes pour faire la communiste finance avec Mauritius ? Non. Mais Mauritius, nous avons sauvé Mauritius. De 9 milliards ? Non, pas de 9 milliards. C'est restructuré à Mauritius. C'est 20 000 dollars. Est-ce que nous restons les touristes ? Oui. Là, nous devons revoir nos stratégies touristes, le marketing, nos sales. Parce qu'il y a beaucoup de comportements du monde pour santé. Nous tous connaissons ça. Il y a le digital tourism. Il y a des gens qui sont pour être safe, pour être secure quand nous sommes venus. Et ça, nous devons bien faire. L'on est honnête. Le gouvernement bien gère la pandémie au niveau de la santé. Mais maintenant, il y a un problème économique. nous devons promouvoir. Nous connaissons comment tout le monde connaît qui le budget promotion MTP est de 472 millions et de 250 millions. Il est de 47%. Je ne sais pas dans les autres places qui ont fait ça. Mais nous devons aller partout comme nous sommes ouverts pour être convainc que nous sommes COVID-free. Nous avons un certificat avec un instant international. nous ne prenons pas de mesures. Nous ne réussissons à résoudre le problème. Maintenant, nous baissons par 47% de réduction dans un secteur qui est plus affecté dans nos pays. On ne peut pas trouver parfait sens. Est-ce que vous pouvez dire à Mastanen que vous voulez donner un stimulus package à un secteur hôtelier ? Bon, le quatrième. Beaucoup de gens m'attendre pour avoir plus de clarté le wage subsidy et aussi de ce qu'ils nous donnent nos compatriotes dans le secteur informé. Si vous avez un dia, un, un dia pour six mois, un dia pour avoir 15 milliards. Moi, mon rôde contre 15 milliards, mon taux est 8 milliards. vous allez dire où ? 8 milliards, vous allez rôde et vous loupir. dans un item qu'on appelle Centrally Managed Initiative of Government. D'accord ? Un item qu'on appelle wage subsidy et il y a 8 milliards là-dedans. Maintenant, l'autre 7 milliards-là, je ne vais pas trouver le côté-là. Je ne vais pas trouver 15 milliards. Possiblement, il n'y a pas pour atteindre 15 milliards. Non, je ne vais pas prendre 15 milliards. Je ne vais pas prendre depuis avril parce qu'il y a une parce qu'il y a un budget qui a commencé le 1er juillet. Bon, ça, c'est une technicalité. Non, on peut dire qu'il y a 15 milliards. Il y a 8 milliards qui vont trouver un wage subsidy. Maintenant, wage subsidy là, il y a 3 catégories qui sont affectées là. Est-ce qu'il faut payer pour travailler dans certains secteurs malgré une ouverte, pénalité, soit vous revenez 0 ou bien vous avez un ticket revenez pour garder vous. Est-ce qu'il faut payer pour faire le ? Qu'est-ce qu'il faut faire le ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de lire ou de la paix quand la situation est améliorée et il n'y a fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technical employment. Et troisième, il y a 40 000 de nos concitoyens qui sont au chômage. Il faut clarifier ça. Qui est-ce qu'il faut gagner sa wage subsidy là ? À part, mon camarade, le secteur informel, est-ce qu'il y a aussi de gagner sa 5 000 $ ? Alors ça, tu peux prendre un cinquième budget là. Parce qu'il y a un budget là. We want to save jobs. We want to safeguard employment. Ou, les outils qu'il y a immédiat pour save jobs et safeguard employment, c'est pendant qu'il y a une situation difficile, c'est de nous donner sa wage subsidy là. Maintenant, c'est pas qu'il vous donne le cadeau, c'est pas qu'il vous fait maintenant rembourser sur nos affaires. Mais il faut élaborer l'eau là. J'ai dit, beaucoup m'ont dit vous une cause à moi, j'ai dit ça, puis nous commençons à dire, parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucune visibilité qu'il ne peut faire. Ça, c'est une politique décision qui est ministre des Finances qui s'apprend. Là, DBM, MRE, c'est pas qu'il y a les autres institutions qui vont décider comment faire implémenter ça. Non. Moi, je pense que c'est le ministre des Finances en consultation avec le premier ministre qui vient dire clairement est-ce qu'il ne peut continuer une wage subsidy là, d'accord, jusqu'à où il est back to normal. Et ce que j'ai dit, pour l'année 2020, il est moins 11%, mais là, il n'y a pas qu'aux années financières, dans l'année financière, d'accord, croissance, PBC, PBC par à peu près 5,8% 2019-2020, après une moins 7. Si vous prenez moins 5,8 et moins 7, c'est pas du monde qui fait mathématiques et l'économie connaît. Fait que pour nous regagner même l'économie qui nous a été en décembre 2019, c'est en 2023 qu'il nous gagne ça. Fait qu'à quel le trouver. C'est pas oublié là, où c'est sorti 100, une moyenne 5,8 où arrive 94,10. Après, au moins 7%. Fait que ça fait ça. Fait que pendant une période au moins 4 ans, le ministre des Finances reconnaît ça, l'India ne peut pas prendre un retour à la normale avant 2024, mais le ministre des Finances dit qu'il n'est pas pour donner un stimulus package comme un outil donné dans le passé, il n'est pas qu'un qui prend cas, il donne comme ça, il n'est pas qu'un accountability, il n'est pas qu'un rembourser, il n'est pas rembourser, il n'est pas une autre philosophie. Donc, là, plus qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas beaucoup de critiques au stimulus package qui est accordé en 2008-2009 et le gouvernement actuel peut dire qu'il n'est pas pour faire ça. Qui répond à ça? Yassin, le stimulus package est donné pour une peste récession. Il n'est pas qu'il y a une récession en 2008. Il y a 4,3,5% de croissance. Il n'est pas qu'il y a du monde qui fait du travail. Le sommage est baissé, l'emploi a augmenté. Touriste, tu peux venir. Il n'y a des banques. Mais ça, il n'est pas un remboursé. Mais tu peux avoir un petit montant. Il n'est pas à peu près 158 milliards de roupies. Il n'est pas à peu près 5 ou 6 milliards de roupies. C'est-à-dire, la majorité est un remboursé. D'accord? On ne peut pas donner un remboursé. Bien, bien, c'est-à-dire. C'est pas pour rembourser, là. Par exemple, où il y a des subsidies, il n'y a même même dans la banque commerciale, dans les banques commerciales. Il y a une grande compagnie dans le secteur privé qui va pouvoir rembourser ça. Donc, il y a une lune qui peut faire, vous pensez, plus sécuriser la monnaie qu'il peut faire, qu'il peut donner par rapport à ce stéboulaire de ce paquet. C'est ce que je veux dire. Je pense que le gouvernement, à travers les ministres des Finances, est très clair exactement ce qu'il y a pour faire pendant la période qui nous ouvre nos frontières, ou bien nous nous donne l'ordre, qui m'ont pensé à une bonne décision, pour un ministère de bien faire, qui nous déconfinait. Mais entre nous déconfinés et la situation retournée à la normale, c'est vraiment une situation difficile. Alors, vous avez dit, est-ce qu'il vous donne 50% pour être subsédé ? Est-ce qu'il vous donne 45% ? Dans quel secteur il vous donne ça ? Et quelles conditions vous vous mettez ? Et là, justement, d'où l'entrée en scène de Mauritius Investment Corporation, sa SPV, Special Purpose Vehicle, qui est pour créer par la banque de Maurice. Alors, le ministre des Finances, il ne peut pas nous dire, est-ce qu'il y a MIC pour investir dans le secteur touristique, dans le secteur manufacturier, mais par contre, il y a MIC pour investir dans l'Afrique, pour investir dans un projet pharmaceutique, et pour investir dans une activité de pêche. D'abord, Amasitanen, qui vous pensez de sa entité qu'il appelle MIC, là ? Donc, c'est une création de la banque de Maurice. Qui vous pensez ? Wage Subsidies, c'est un an, il va faire être à MIC. MIC ne va pas pour donner Wage Subsidies. Wage Subsidies, c'est aussi directement dans un budget qu'on appelle Central Initiative of Government. Oui, moi, je ne parle pas Wage Subsidies, mais en général, je ne parle pas de Splendale. C'est un grand problème. C'est la raison qu'il y a comme ça. La priorité, c'est de sauvegarder l'emploi. On pèse du monde, perdre du travail, pour ne pas avoir une crise sociale. Mais il y a plus de clarté, on n'a peine à clarté du tout. Ça, ici. Quand il peut finir, terminer, avant de remercier ce man-officier, le Premier ministre, en passant de dire qu'il peut y avoir 15 milliards, qu'on va dire, à un moment, on trouve 10 milliards, on veut ça. 5100 roupies par mois pour 25 kilos de chômage. Il n'est pas clair, il n'est pas clair. Pendant 6 mois. Est-ce qu'il s'existe le monde qui peut faire le, qu'on va dire, il y a trois catégories du monde. Il y a un monde qui peut continuer le travail, mais il faut biser et gagner un coup de main avec le gouvernement. Il y a un monde qui peut faire qui s'agit de 120 conditions. Après, troisième, il y a un monde qui peut 40 000 nos compatriotes qui le chômage. Non, il n'est pas quoi chômage technique. Moi, je pense que c'est sa deuxième catégorie. Vous pouvez dire là. Tu peux spéculer là. Il n'y a pas d'advocation chômage. Non, il y a chômage technique, grand-mastain. Chômage technique veut dire que pendant un certain temps, un travailleur n'est pas qu'à travailler. Est-ce qu'il vous donne 5500 ? Il vous donne jusqu'à 50 000, 50 %. Il y a 5100 au minimum. Oui, même, oui. Mais il n'est pas un travailleur qui ne gagne pas 25 000 au-piste. T'as envie qu'on ait qu'il ne peut arriver. Moi, c'est l'affaire qui m'a dit que tu faisais un exercice de clarté, de prévisibilité pour un diamant du monde. Et tu faisais très 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 important en profondeur parce que ça nous a fait plein pour autant. Parce que nous disions pendant la pandémie. You have to save lives and you have to safeguard livelihoods. Life, c'est un peu ce qui nous fait très bien. Nous, honnêtes, Lola, mais c'est bon. Safeguard, livelihoods, c'est un diamant du monde travailleur. Oui. Non, pas parce que le wage subsidy, MIC en général, il peut appeler à soutenir financièrement les entreprises, les groupes économiques qui ont des difficultés. Donc, ma question, c'est qui vous pensez sur cette entité qu'on appelle Mauritius Investment Corporation? Alors, le gouvernement de la Banque Centrale, c'est un peu de gens qui sont à la MIC, il est là pour aider les entreprises en difficulté. Il y a dans Bidze, nous t'en disons qu'ils ont parlé plus loin, ils ont parlé d'investir dans l'Afrique, le secteur pharmaceutique, activité de pêche. Alors, comment on trouve cette entité qu'appelle la MIC? Bon, nous, 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 on est là. Sa Bidze n'a pas un Bidze équilibré. Si Batchena, sa 60 milliards depuis la Banque Centrale, et sa 18 milliards qui sont aussi sa spéciale reserve fund, d'accord? Ça, c'est pour exemple tous les ministres des Finances qui font les cachettes. Toutes les gens qui les, Paul Béranger, qui les, Javé Dival, qui les, Avin Boulel, ils demandaient qui nous font avec sa 18 millions là. Il faut nous le fouiller dans mon compte pour nous trouver ce qu'il peut faire. Là, l'India, il a servi une partie et des prochaines années, il a voulu servir ça pour lui rembourser une dette extérieure qu'il m'a supposé, m'a espéré, une dette un peu plus chère. Il n'y a pas qu'il coûte lui de dire ça, au moins il finit ce qu'il a dit. Il faut nous le rouler pour nous trouver ça. Alors, 160 milliards qu'il a gagné là. C'est un grand débat pour les économistes. Pourquoi gagner ça ? Non, il faut prendre ça, il faut faire le hélicoptère, il faut nous le rouler. Est-ce qu'il y a 160 milliards là ? La Banque Centrale peut démentir, il peut dire qu'il faut raise le marché à travers les banques. tu ne m'expliques ça. Vous ne ferez vraiment pas un économiste. Il ne faut vraiment pas comprendre. Non, mais vous avez un édité à l'eau là. Tu ne m'expliques ça. Tu ne m'expliques ça. avant le calendrier il y a un budget équilibré. Il peut y avoir un budget équilibré parce qu'il y en a 163 milliards de recettes. Dans ces 163 là, 60 milliards sont aussi de la Banque Centrale. Qui fait où ? Plus qui ? 30%. D'accord ? Si il y a un édité 60 milliards qui sont aussi de la Banque Centrale là. Il y a un déficit de 13% de PIB. On va voir une équiposition à faire 1000 alors. Est-ce qu'il y a un income ou bien il y a un financing item ? Tu comprends ? Est-ce qu'il y a un déficit de 13,5 mais il y a un cas avec la Banque. Il y a un revenu ou bien il y a un revenu et il y a un déficit de 0. Alors, il y a 160 millions et il y a un qui peut appeler ça hélicoptère money. Qu'est-ce qu'il y a un hélicoptère money ? C'est au lieu de la finance ou de la déficit par dette ou de la finance ou de la déficit par création de l'argent qu'il y a par la Banque Centrale. Dans le premier temps, je vais finir ça parce que c'est bien simple. La Banque Centrale, il y a une pression avec la Banque Commerciale. Quand on dit la Banque Commerciale, on va dire la Banque, pas le MCB, parce qu'il y a une excellente liquidité mais qu'il fallait et bien prime casse. Là, je ne fais une concession pour qu'il y ait une bonne. Quand il y ait une bonne, il y a une bonne, il y a une bonne casse. Mais ça, ça ne fait pas faire sens. Tout pays dans le monde peut mettre casse dans l'économie pour qu'il y ait une augmente de demande. Alors, il est clair qu'il y a deux choses que la Banque Centrale vous pouvez faire. Soit, il vous faut remettre liquidité dans le marché pour l'économie capable. Vous savez, apporte ça avec ce qu'il y a là. Mais comment il vous mettre liquidité dans le marché ? Il vous faut ré-assiter un parti dans le bil. Pas extrêmement dans le bil, mais dans le gouvernement. Mais comment il vous paye ça ? Avec la Banque privée. Mais oui. Mais sinon, il y a un problème pour qu'il y ait assez casse. Et il vous crowd out, comment dire ? Comment il vous fait ça ? Il vous faut acheter ça dans le bil et le bac et les autres casse. Mais comment il paye les autres casse ? Il crédit ça ? C'est un peu création money. L'autre, il ne va faire ça. OK ? Je ne vais pas dire que ce n'est pas qu'il faut faire mon instrument 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il prend ça. Comment il vous présente ça ? Il vous dit que je gagne 60 millions avec la Banque. Ça, c'est mon casse. En contrepartie, je dois donner 60 millions dans le papier. Mais il prend ça 60 millions dans le gouvernement. Il y a un pour rembourser la Banque pour 60 millions qu'il prend. Il prend ça ? Il me casse. Alors, je pense que je peux jouer le sémantique. Il y a l'économie sur la déclinité qui, le marché, il a 40 millions de liquidités. Bien sûr. Les diviser en deux parties. Une partie, un roupie. Donc, il ne casse le marché. Il ne casse. Il ne casse le marché pour ne pas augmenter ce détre. Ça, vous comprenez ? Oui. Mais c'est moi, pour vous dire qu'il n'y a pas de l'économie. C'est très clair. Mais quand il y a excès de liquidités, il n'est pas normal, le service, ça va en excès là. Oui, mais c'est le problème qu'il y a là. Faire roulement avec ? Non, s'il vous apprend ça, s'il vous a payé l'intérêt et s'il vous a rembourse capital. Là, c'est ça qu'il est fait avec la banque de Maurice. Il n'est pas pour rembourse ni l'intérêt, ni le capital. Il n'est exceptionnel. Il appelle ça une grande. En cause, ça, c'est le sens de la loi. C'est un monde fatigué, il explique ça. Bien sûr, là, il a une tournée qui vous fait tous les dés. Alors, il peut émettre banne-bon, la banque centrale, on prend une question de maturité et puis ramasse 60 milliards. Mais quand il ramasse 60 milliards ? Pas pour la casse dans l'économie, pour la banque prêtée. Parce qu'il finit ramasse tout avec sa séquidité. Elle lui pose à remettre casse. Comment il remettre casse ? Il y a des autres trajérés billes, trajérés nôtres de gouvernement qui est là à manquer le secteur privé et à la banque. Mais là, il a payé les autres casse. Mais comment il a payé les autres casse ? Comment il a payé les casse ? Il s'écrédite les autres comptes dans la banque centrale. Et quand il crédite son compte par 10, il a payé 10 fois puis il se casse. S'il n'a pas fait ça, quand il prend le casse et donne ça au gouvernement, quand il a besoin de rembourser maintenant, il a besoin de rembourser maintenant avec casse. Mais comment il rembourser ça ? C'est clair. Ça, c'est un débat. Tout ça, c'est un débat vraiment. N'importe qui est économiste, il a trouvé que c'est money finance fiscal déficit et sinon c'est debt finance fiscal déficit. D'accord. Donc, il y a d'une part 60 milliards là. Après, il y a le MIC à coup de poil, puis jusqu'à 80 milliards d'euros depuis les réserves qu'il faut mettre dans le MIC. Donc, ma question est-ce qu'il y a le MIC là ? Puis jusqu'à 80 milliards là-dedans. Comment vous trouvez ça et comment vous trouvez le rôle que le MIC a appelé à jouer dans le monde ? Ça, c'est une contradiction entre le communiqué de la Banque centrale et ce qui est ministre des Finances indiennes. Car au lieu de communiquer de la Banque centrale, il y a un seul qui est investi dans des secteurs essentiels qui dépilèrent l'économie, le tourisme et le manufacturing. Là, qui n'entendent hier pharmaceutiques, qui n'entendent comment on appelle les poissons, qui n'entendent l'Afrique et qui n'entendent l'affaire. Et, alors, which is which ? Et nous voulons dire qu'il nous faut investir 10 milliards dans l'Afrique à travers MIC, mais nous voulons dire qu'il nous faut faire comme ce que nous voulons dépenser dans nos propres pays devant un secteur stratégique. Et ça, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. C'est une finie décidée. Mais dans ce secteur porté, il y a des pharmaceutiques qui brassent beaucoup leurs gens, activités de pêche, blouillée l'économie, l'Afrique. Et justement, qui fait cette blouillée l'économie-là. Il n'y a pas de problème qui doit dans ce secteur-là. Non, il n'y a pas de problème. C'est là que j'ai dit, j'ai dit, la première fois, j'ai fait ça, j'ai dit, 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 j'ai donné une facilité fiscale ou une base rétroactive à s'accompagner les pharmaceutiques-là. Ça, tout ça n'est pas correct. C'est-à-dire ? 2017. 2017. Mais oui. Mais comment on peut dire, en 2020, on met une fiscale incentive qui peut appliquer trois ans de cela. Donc, il y a une exemption. Non, mais il n'y a pas d'un droit. Une taxe, il n'y a pas d'un effet rétroactif comme ça. Une taxe, je dirais, il prend l'effet. Ce qu'il fait, il y a un ministre des Finances qui n'a pas d'une résolution pour passer. Parce que le taxe prend un effet des bains. Mais là, il peut faire un effet rétroactif. Rétroactif. je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est drôle qu'un ministre des Finances a accepté de mettre une fiscale incentive pour un effet rétroactif à partir de 2017. Bon, il ne faut pas, il ne faut pas prendre place. Et concernant Blue Economy, c'est-à-dire prendre l'initiative quand il est ministre des Finances, est-ce qu'il fait ça pas finement ? C'est-à-dire bloquer ou qu'il n'y a aucun projet pour le réaliser ? Non, non, il y a des trois projets. Il y a plusieurs piliers là-dedans. Les touristes font partie de tout ça qui tourne autour de la mer. À certaines époques, il y a des pétroliens, des maritains, des maritains. Comment nous exploiter les ressources de la mer ? Le grand problème qu'il a gagné, à mon avis, c'est que nous avons beaucoup de faire ça. Et nous avons un grand partenaire stratégique pour faire ça. Par exemple, nous savons qu'il y a l'Espagne, l'eau noire. Nous avons une ressource là-bas. Comment on fait ça ? Pas facile pour nous faire ça. Nous ne prenons ni les ressources, ni l'infrastructure, ni qu'il fallait savoir faire pour nous faire ça. À part le touriste qui nous fait. À part une activité portière. Les autres activités qui nous faisaient un masterplan, nous, là, en fait, ils faisaient beaucoup qu'à ce. Alors, nous faisons qu'il y a un grand partenaire avec un grand pays. L'Aisne, la France, l'Afrique du Sud, la Chine, ils sont capables de venir pour faire ça au Japon. Sinon, ils pourront être si petits. Mais moi, la plus grande inquiétude, Nawaz et Jacques Dix, nous mettons un nouveau secteur à côté pour le moment. Nous avons un problème dans nos quatre piliers traditionnels dans l'économie. Nous faisons presque un an dans notre budget là. À part, nous avons des mesures pour baisser 20 coups. On t'aime deux mondes. Nous avons un coup, d'ici. D'ici, nous avons un coup depuis très longtemps. Nous tous connaissons qu'il faut faire une réforme dans l'économie pour faire des affaires. Il faut augmenter notre revenu et il faut diminuer notre coût pour une petite efficience. Mais un an, il faut faire les mêmes affaires qu'il faut faire depuis l'ancien régime pour nous autres 25 millions d'euros. Which is good pour ne pas le planter, on est content. La tonne de sucre. Mais tout l'année, jusqu'à 60 tonnes. Tout l'année, il faut faire ça. Il faut résoudre le problème là. Il faut faire une réforme de l'indice s'écritier. Pas de faire. Second, zone France. Alors, les ministres ont annoncé qu'ils ont besoin de paradigme chiffre. Je me dis, attends, il n'y a pas un paradigme chiffre. Il n'y a pas un an pour réformer la zone France manufacturée hier. C'est le fait qu'ils ont annoncé qu'ils ont fait l'étude maintenant pour qu'ils ont besoin de faire. Troisième, dans le tourisme. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie de tourisme pour nous attirer le monde du monde ? Un nouveau branding. Il n'y a pas de réussir en Chine. Il n'y a pas de réussir en Afrique et Asia Corrido un échec complet. Alors, il faut faire un coup. Un maurice. Il n'y a pas de réussir. Il faut sauver un maurice. Alors, l'eau du site, il n'y a pas de réformes. L'eau de textile, il n'y a pas de réformes. L'eau de touristes, il n'y a pas de réformes. Même dans le service financier. Le service financier, c'est quelque chose qui vient d'annoncer qu'il nous puisse faire nous mieux, qu'il est bon, nous allons faire, pour nous permettre de être en conformité avec les recommandations qu'il nous fait par Financial Action Task Force pour nous sortir de la liste. Et au final, sortir de la liste. Mais il y a une réforme de nos modèles de global business qui ne dépassait aujourd'hui. Nous, honnêtes. Une dépassait aujourd'hui parce qu'un Financial Services qui basait uniquement le tax bénéfique peut commencer à critiquer. Il n'y a plus de valets ajoutés. Il n'y a plus de substance. Il n'y a plus de grandes sociétés pour vivre maurice. Alors, ces quatre secteurs traditionnels-là, il ne reste pas comme idée. Maintenant, ICT, BPO, pire. Il ne m'a pas mentionné. Il ne m'a pas mentionné. Alors, avant cela, il y a un autre volet qui est très important. C'est un volet qui, je pense, vous m'intéressez pour commenter. La taxation. c'est où quand il est ministre des Finances qui uniformise la taxe à 15%. Et là, nous trouvons qu'il, pour une certaine catégorie citoyenne, je peux vous dire, les taxes plus, les taxes, les vies, la solidarité, il y a 25%. 25% de la solidarité, les vies. Pour une vies, la compagnie, 0,1 ou bien 0,3%, dépendant des secteurs d'activité. Pour une compagnie qui brasse 500 millions au pied. Au fait, c'est une taxe pas le profit, mais c'est une taxe de l'income. Alors, qui pensez à ce principe pour taxer davantage les riches ? Maintenant, qui, c'est un monde qui a fait un effort qui a fait un effort ? Ça coule de sous. Et les bons qui nous comprennent quand nous faisons une réforme, il y a trois catégories. Il y a un monde au bas de l'échelle, qui n'est pas payé la taxe. Après, tu as fait 15%. Au fil des années, ils sont en ça. Ils ont payé 10%, ils ont payé 15%, et après, ils ont payé 20%. Solidarité taxe. Il y a déjà un régime qui est progressif. 0, 10, 15, 20. Et là, il y a le ministre des Finances qui a fait un petit changement pour nous éviter de nex. C'est-à-dire, il y a un monde qui a gagné 51 000, d'accord, par PSG, par rapport à il y a un monde qui a gagné 49 500, d'affaires comme ça. Non, ce qu'il y a fait là ? Il y a fait sa solidarité. qui a gagné 55, 25%. Second, il y a 3,5 millions, il y a 3 millions. D'accord ? Troisième, il y a payé la fin de l'année, il y a payé pays. Maintenant, avant de venir, là, il y a un monde qui a vraiment espéré qu'il est ministre des Finances connaît qu'il peut faire et qu'il est premier ministre pour le ministre. Première fois dans l'histoire de Maurice, on peut traiter nos mauriciens comme second class citoyens dans nos propres pays. On a téléphoné aujourd'hui, on a téléphoné aujourd'hui pour connaître exactement ce qui est arrivé. Tout le monde est choqué. Il est bon qu'il m'a dit aujourd'hui, le taxe qu'il nous donne dans nos pays aujourd'hui, c'est payé par un résident. C'est-à-dire qu'il soit un Mauritien ou un pays ou un étranger ou un résident à Maurice ou un pays. Et la solidarité taxe de 5%, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est un étranger qui travaille à Maurice et il ne passe 183, 183, il paye ça. Là, je disais un Mauritien citoyen. C'est-à-dire que nous, les enfants, les mamans, les papas, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, qui ont un sens à faire une grande étude qui peut gagner 225 000 rupis par mois. Si j'étais un Mauritien, vous avez payé 40% de taxes. En fait, vous avez payé 43%. Parce que vous avez payé 3% pour sa contribution générale. nous, nous avons 40%. Si vous avez payé un étranger, vous avez payé un pays là. Vous avez maurice, vous avez payé 20%. Tout ça, c'est discriminatoire, je crois qu'il est anticonstitutionnel. Second, nous avons payé un étranger, vous avez payé. Nous avons un résident, vous avez payé. Vous avez résident, vous avez payé. Vous avez famille, vous avez maman, vous avez papa. Vous avez payé 20%. Nous, nous avons des enfants pour payer 40%. plus loin. Et moi, je n'ai pas connaissance des causes. Il y a beaucoup de mauriciens qui ont plus qu'il est 125 000 ou plus, qui ont une double nationalité pour une région historique. Vous êtes aussi français et mauriciens, vous êtes aussi anglais et mauriciens. Il y a beaucoup de mauriciens qui ne sont pas capables d'avoir un passeport français. Ils ne sont pas capables d'avoir un passeport anglais. Ils ne sont capables d'avoir un passeport indien. C'est moi, c'est pas arrivé là. Alors, nous avons trois catégories du monde. Nous avons des étrangers qui viennent de maurice pour payer 20% de taxes. Nous avons des mauriciens qui ont une double nationalité. Vous connaissez mon pays là ? Il y a beaucoup comme ça. Parce que mon voyageur, je connais. Quand je suis en Paris, je vais présenter mon passeport mauriciens, je vais vraiment sortir que ça passe dans l'autre lac et toi. Je vous présente votre passeport, which is good for them. Il y a également des politiciens. Je ne connais pas des politiciens. Je vais dire ça beaucoup de mauriciens. Il y a une bonne chose. Vous avez dit que nous, nous sommes français, nous sommes anglais. Vous êtes mauriciens. Vous avez 20%. Ça, l'autre six des gens qui ont des enfants plantés, des enfants pésés, qui ne réussissent à débrouiller. Il y a énormément des gens qui ont débrouillé. Vous êtes 40% puis 3%. Nous sommes révoltants. Nous faisons un appel au premier ministre. Nous faisons un appel au ministre des Finances. Nous faisons corriger ça parce qu'il est discriminatoire. De toute façon, au CDE, ils n'ont pas de faire discrimination de sa base. Et vous pensez qu'il n'y a pas de challenge ça en cours ? Vous pensez qu'il n'y a de challenge ? Parce qu'il y a dans le propre pays qui ne fait très tout comme un citoyen de seconde grade. Ou qu'il n'y a dans ce pays-là, ou qu'il n'y a de travail dans ce pays-là, il n'y a de 100, il n'y a de 225 millions ou plus par mois. Mais tout, pire qu'un étranger qui est venu, qui ne peut pas faire de l'argent pour ce pays-là, il n'y a de travail et il n'y a de la faire. Alors, moi, je dis ça, soit tous les deux dans un pays 40 ou bien tous les deux dans un pays 20. Maintenant, ça, c'est la discrimination. Pareil que moi, je ne comprends ce que je fais de faire ça. Mais ça, nous tous les mauriciens qui fait un ou dans 15 minutes plus là, six policiers et avec des gens qui travaillent dans le service hospitalier dans l'hôpital. Moi, bien content pour vous autres. Mais, vous connaissez mon camarade éboué, je me disais. Oui, il est éboué, toujours. Nous, nous pauvres, Les pompiers, les gens qui travaillent dans le secteur hospitalier, dans le secteur privé. Oui, dans la clinique privée. Les gens qui travaillent dans le supermarché. Why do we discriminate against our own people? Allement, tout ça, pas correct du tout. On fait un appel. On fait un appel. C'est pas fair. C'est pas bon. On ne peut pas traiter nos gens comme le secteur hospitalier. Mais t'as vu une loi. Est-ce le rôle de l'État de donner une prime avant de travailler dans le secteur privé? C'est le fait. Mais qu'est-ce que ça doit être mon richeur, non? Oui. Il va donner une wage subsidie à tous les gens. Oui. Il va donner aussi un indépendant. S'il a donné une crise, il va traiter tous les gens pareil. Oui. D'accord? Mais ça, le travail est bien grave. On fait un appel au ministre des Finances et au Premier ministre qui se fait une réelle. Et vous pensez que vous mettez les villes pour une compagnie? Alors, ce qui est grave, là, c'est que ça ne peut sans avoir un pilier qui fait nos pays réussir depuis la réforme 2006. Je pense que ça comme le ministre des Finances. Tout le monde connaît. C'est parce qu'il est un petit pays. D'accord? Nous devons travailler pour nous attirer dans le monde. Nous, pas Singapour. Nous, pas, Hong Kong, nous avons une fiscalité légère, 15%. Là, 40%, Maurice pour vivre un pays de la taxe. Et ça qui va arriver, les investisseurs, vous pensez, des fois, les Mauriciens pour émigrer. D'accord? Et les Mauriciens qui sont des hauts, pas pour redeviner. Parce qu'il y a un problème. Alors, les bouteilles d'entrepreneurship, et les bouteilles qui sont des affaires-là. Je pense que c'est qu'ils ont augmenté. Mais ils ont augmenté trois ans, c'est le coup. Oui, mais qui revenait ça pour générer la décèsité? 3 milliards, 4 milliards. Beaucoup de Mauriciens qui ont une nationalité pour servir ça. Et après, on connaît, quand on a des taxes comme ça, des comptables, des experts fiscales, ils ont un avis bien, ils ont une advice de la personne, comment il a besoin de faire pour avoir cette taxe-là. Je pense que ça, mais arrête, pour moi, 25 000 euros, je pense que 200 000 euros. 25 000 euros là, on connaît mon ministre des Finances pendant 10 ans, on connaît de faire ça, on connaît de comment faire ça. C'est la guerre contre ça. Mais moi, on est étonné qu'ils font ça discrimination. C'est bon, ils ont un sens, le modèle fiscal qui est réussi pour ça, un pays-là. C'est un peu plus bas qu'ils nous. On pose une question. Déjà, on a la liste noire. On a besoin de tirer déjà pour la quai pour avoir un investisseur. Et maintenant, on met une taxe comme ça. On a besoin de venir. On a besoin de penser demain pour les autres. L'autre affaire, on a besoin de faire. on a besoin de mettre une taxe. Si c'est capable, je m'en gros corporate secteur contribuer, mais on ne peut pas mettre une taxe low income, on a besoin de taxe au profit. Parce qu'une compagnie est capable de faire 500 millions de recettes, mais il perdait du cas. Mais oui, si c'est capable, je m'en connais pas. Je m'en parle, je m'en disais ça, je m'en disais, OK, donne-moi encore 2% au profit qu'il faut faire. Et là, on a besoin de taxe sur 15%, il y a 27%. Je me dis OK. Je ne suis pas mon d'accord, là c'est une autre affaire. Je me disais, le principe de taxer income as opposed to profit is not good. You don't send the right signal à mon entrepreneur. Mais si tu as envie de mettre une taxe additionnelle, le corporate tax, tu ne peux pas faire lui. Alors, c'est ça qu'il me disait, je me disais, qu'il n'avait mauvais signal et je pense que ça pour faire un investisseur. Je pense deux coûts et certainement, un Mauritien qui est compétent, qui nous bise un diaspora, il n'y a pas pour venir. Pire, si il veut faire discrimination contre les autres, c'est à cause de tels Mauritiens, je ne peux pas dire qu'on passe pour. C'est une taxe pareille qui fait beaucoup de l'artiste, de l'acteur sauvé dans certains pays, par exemple la France. Il n'y a pas une taxe élevée. Il n'y a pas une taxe élevée de 50% pour tout le monde. Ce n'est pas Johnny Hallyday, vous connaissez, Louis Hamilton, de tal part-là. Là, il est pire, on peut dire où ? On peut dire ça qu'il y a des propres citoyens. Je dirais, la France, d'hier et demain, si vous êtes français, vous payez 40% de taxes, si vous êtes étranger, vous payez 20% de taxes. Tout le ministre finance la France, il n'y a pas à la population. Je comprends, on peut dire où ? Je dirais, Rishi Sunak, en Angleterre, si vous êtes anglais, vous payez 40% de taxes, si vous êtes mauriciens, vous payez 20% de taxes, vous payez dans le même bureau, vous payez dans le même compagnie. Vraiment. On ne comprends pas. Donc, vous pensez, c'est discriminatoire et vous pensez qu'il est capable de challenge en cours. Après, la pub, nous pouvons vindre la réforme du système de pension et aboli le Fonds national de pension. Nous pouvons poser en Mastanen une question. Nous pouvons être qui m'une implication de sa réforme de nos systèmes de pension. à tout de suite. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Les intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère au premier étage du bâtiment Ranganaden-Sinivacen-Apourlui au Théâtre Serge-Constantin-Avacqua ainsi que sur le site web du ministère Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Conseil d'Union Pay Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de COVID-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûre, d'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité, luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Radio Plus, c'est toujours l'heure des infos. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. De retour en studio pour l'émission au cœur de l'info, avec nous l'ancien ministre des Finances, Ramassi Tanen, qui peut décortir les principaux aspects du budget 2020-2021. Il peut éclairer nos plusieurs aspects. Il peut dire qu'il ne prend pas l'oublier et qu'il est très important. Par exemple, il peut penser qu'il peut mettre 9 milliards d'euros dans l'EMRH. Il peut dire qu'il ne peut pas dire qu'il ne peut pas dire dans ce discours du budget. Alors, Ramassi Tanen, après la taxation, nous vignons nos réformes du système de pension. Fonds national de pension, NPF, qui est aboli et qui vit avec un système qui s'appelle contribution sociale généralisée. D'après le ministre des Finances, à travers ce système-là, 70% travaillaient pour contribuer moins et pour gagner plus de casse. Que pensez-vous de cette réforme-là et que pensez-vous de l'abolition du fonds national de pension ? Les bons que la population comprend, il y a trois types de pensions à Maurice. Three pillars. Le premier pillar, c'est la contribution qu'il va nous faire. Soit on a un plan de pension privé, soit le gouvernement qui est dans sa propre pension, ou bien on prend une pension avec une compagnie qui gère ça pour l'espace, comme Swan. Ça, c'est le premier pilier, ça. Contribuer, tout le monde compagne fait ça. Le lac à un retire, on a dégradé, un c'est « defined benefit », un c'est « defined contribution ». C'est au propre la monnaie, au propre la monnaie, tu désires au pays. Ça, c'est « defined benefit » longtemps, si on travaille 33 ans un tiers, on gagne des tiers. Ça n'est plus bien ce qui compagne qui fait ça maintenant, on a « defined contribution ». Ça, c'est le premier. Vous voyez ça ? C'est « contributory pension ». Pareil comment, NPF était aujourd'hui. Après, c'est un autre qui nous mettez « National Saving Fund ». « Contribuer », il a fait ça pour le personnel, parce qu'il y a un « non-contributory ». C'est « all-age pension », qui est financé par taxation. Mais on ne peut pas contribuer où ? Dans un public. Dans un public. Tout le monde qui a 60 ans, d'accord ? Ils ont gagné des filles ou plus, après, il y a un « 90 », tel d'affaires. Après, troisième, souvent, nous nous recommandons, comme un ministre des Finances, pas des autres ministres de finances, qui, de fois, ou « contributory pension », avec « non-contributory pension », pas pour assez, qu'au rétaillé, ou qualité de la vie, qu'a abaissé. Nous encouragons maintenant, prendre une option, assister une assurance, ou bien assister une pension additionnelle. C'est un qu'on appelle « third pillar », d'accord ? Qui contribuent. Là, le ministre, nous ne comprends pas le problème, là, mais il y a une autre solution. Là, l'IPMELOS, TORSON, avec serviette. Il y a une confusion terrible. Par exemple, moi, je m'en confie. Première question, par exemple. Est-ce que le ministre peut dire, parce qu'il n'y a pas de dire le contraire, qu'il y a une pension 9000 pour rester pareil jusqu'à juillet 2023 ? La pension de vieillesse. La pension de vieillesse 9000, là ? Oui. L'IPMELOS, il peut garder ça, pour un djiboune, qui est dans la hausse de 60 ans. Mais seulement, il n'y a pas d'annoncer, en général, l'annoncer, mais il n'y a pas d'applaudissements, ça. Oui. « We are pleased to announce, comme on va faire, le Premier ministre, c'est augmenté par 500. » Il n'y a pas d'annoncer. Alors, on suppose qu'il n'y a pas de prendre aucune augmentation, le pension 9000. Alors, qu'est-ce que tu fais ça ? OK, mais je vais te dire. Ni pour une veuve, ni pour une handicapée. D'accord ? Il n'y a pas d'augmentation jusqu'à juillet 2023. Second, est-ce que le ministre peut dire qu'il y a 9000 pour financer, par le gouvernement, le NBAS non-contributéry, c'est seulement une augmentation future qui vous est, qui vous financez par ça, ces AGG-là. Oui. Bon. Troisième. Je vais te dire une phrase dedans qui dit comme ça. « This will secure increment for those above 65. » Vous ne savez pas, on trouve ça. Et si ça veut dire qu'ils manquent entre 60 et 65 ans pour gagner ça ? Je vais me dire. Quatrième. Si le problème, un PF, c'est un problème, d'accord, qui a cause de la limite 18400, c'est pas un chiffre-là. Peut-être, hein. Mais là, tu veux dire ça en ça. laisse ça reste une pension contributive. Oui. Et il enlève ça, là, il est capable de faire une sale fin d'année. Là, on peut mélanger une pension universelle, on peut faire une partie de sa pension universelle-là avec un contributif. D'accord ? Oui. Et, évidemment, beaucoup de gens peuvent dire que ça, c'est la fin de pension universelle pour une partie. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont gagner, mais ils peuvent garantir de 9 000, above 9 000, les services à casse-là. Il y a des affaires. Est-ce que j'ai dit très franc ? C'est pas une contribution, ça, c'est une taxe. Oui. Une contribution veut dire qu'on peut contribuer après, quand on peut rétailler, on peut gagner un casse-là. D'ailleurs, les ministres ne peuvent dire qu'il y a un casse-là pour gagner. Même si 70% qui vont payer moins cela, qu'ils ont pour gagner après plein de les autres. Oui. Si vous avez une gire. Mais la contribution, il est pour 1,5% avec 3%. Après, il y a une pension retraite, il y a un somme. Non, ça, c'est un autre affaire. Donc, devine ici, là. Il y a des gens qui gagnent jusqu'à 50 000 euros pour travailler employés pour payer 1,5 et l'employé pour payer 2%, à 3%, qui gagnent plus de 50, il faut doubler. Bon, ça aussi, j'ai les francs. Est-ce que c'est une taxe indirecte pour ceux qui gagnent à partir de 50 000 euros ? Non, non, il y a une taxe dans la mesure qui n'est pas liée avec le bénéfice qu'il faut gagner. Oui. Il est collectif. Comment je veux dire, là ? Une contribution pension. D'accord ? Quand vous contribuez, il y a un non qui gardait séparé. Par exemple, il n'y a pas une paix comme on payait, telle, telle affaire. Là, la fin de l'année, il y avait six chacasses-là. Là, on gagne six chacasses-là. Là, non. C'est pas ça qui va arriver. Tout le monde peut gagner pareil. Alors, maintenant, c'est ça, les cas. Il y a une FPI. Il y a du monde. Il y a du monde, d'accord ? Et voilà, pour moi, il n'y a pas une contribution. Il y a une taxe. Est-ce qu'il est vrai ? Il est beau qu'il nous dit. C'est un mauricien qui peut payer sa solidarité-là. La taxe-là. Il peut payer 15 %. Il peut payer 25 %. Il peut payer 3 %. Et si il y a un petit entrepreneur, il peut payer 2 % aussi si il sort. Il y a 45 %. 45 % de taxe. Singapour, moins ce qu'ils disent. Pas dans ce pays, moins. Dubaï, il y a une taxe. Alors, c'est pour ça qu'on peut mettre en question l'attractiveness and competitiveness of Mauritius as a place to conduct business. Il ne peut pas dire qu'on met une taxe plus élevée, il y a plus de revenus. Non. Les économistes appellent l'affaire, l'affaire. Il y a une cove ça. Si on met une taxe trop élevée, je vais quitter. Allez, là où il y a moins de revenus. Les comptes productives. Les comptes productives. Là, c'est ce qu'ils vont dire. Déjà, c'est une situation difficile. On ne peut plus investir. L'investissement pour baisser là. Mais il y a un ministère. L'investissement pour baisser. Alors, si l'investissement pour baisser, maintenant, vous faites un taxe le income et non pas le profit. Et vous pouvez taxer ce professionnel-là 45 %. Oui, mais Ramassi Tannen, si vous mettez tout à la place du ministre des Finances, bon, c'est vrai, il y a sa manœuvre de 158 milliards de la banque centrale-là. Les dires pour 2020-2021 sont revenus pour 162.9 milliards de roupies et se dépensent pour 162.9 milliards de roupies. Alors, il y a un problème. Il y a deux types de casse. Il y a deux hélicoptères passées. Donc, il y a deux hélicoptères passées. Il y a un premier hélicoptère. En fait, il y a trois hélicoptères passées. Vous connaissez, je ne sais pas où nous faisons le bourgeois gentilhomme de Molière. M. Jourdain, il a pris un post-pros pendant 50 ans. Il a dit que Mme Jeluc Moussa, il a dit qu'il a pris un post-pros pour qu'il a pris un post-pros. Il a pris un post-pros. Premier hélicoptère, il a servi avec 18 milliards. Il a pris un post-dette. C'est ça qui est Milton Friedman. C'est ça qui a pris un hélicoptère money. C'est money finance déficit. Je me prends ça à 18 milliards là, je le mets dans la caisse de l'État. C'est le premier hélicoptère. Second hélicoptère, il va prendre ça à 60 milliards là, il ne veut pas une dette, ça. Il est free. Et le troisième hélicoptère qu'il veut faire, c'est que la Banque Centrale peut créer sa SPV-là. Si la Banque Centrale ne peut pas créer sa SPV, ça, c'est pas besoin de dépenser sa caisse-là. Gouvernement. Gouvernement. Non ? Oui. Alors ça, l'hélicoptère en Angleterre appelle ça People's QE. Qu'il appelle People's QE, c'est la Banque Centrale qui crée un SPV et investit. Oui. L'appelle ça People's QE. Ça veut dire, il n'y a pas de dette pour le gouvernement, ça. Si il perdit, c'est la Banque Centrale qui perdit. Oui. On a dit, il m'a besoin de faire une affaire. Et l'accountability que ça qui rend compte, ça a un problème là. Je ne sais pas M.I.C. qui contravient mon billet qui est là. Je crois qu'il y a 46 cents de la Banque Centrale qui dit « Un réserve de la Banque must be invested on the basis of security, liquidity and return in that order. » Ça veut dire, d'abord, on a besoin de sécurité, mais on a besoin de sécurité. Seconde, liquidité, c'est-à-dire qu'il y a un problème où il y a un vendi. Et troisième, return, on a un retour. Alors, dans le secteur, le ministre peut dire M.I.C. investisseur, it's neither secure, no liquid, no return. Dans certains pays en Afrique, il faut. Personnellement, vous ne pouvez pas un petit kilo, ça chiffre-là, ce revenu et ce dépense pour 2020, 2020, exactement pareil. C'est un rounding up. C'est un rounding up. Par exemple, quand il y a une thing qui appelle contingencies, quand il y a 800 millions sur un point de million, c'est un rounding up. C'est la fait qu'il n'est pas équilibré. Il n'est pas équilibré du tout. Il est totalement faus ce qu'il y a de ses balance budgets parce qu'il n'est pas fait compte de ses 60 milliards. Et l'autre affaire qu'il n'est fait, il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas. Il n'est pas ré-servi sa trique spécial fan. Là, il n'est pas ré-créé trois spécial fans. Et il n'est pas qu'il n'est pas beaucoup de cas sur ces spécial fans. Alors, il n'est pas créé un national résilience fan. Quand je crois qu'il n'est pas de 12 milliards, si je m'envoie, c'est de 12 milliards là, 9 milliards pour l'Air Mauritius. Donc, 10 milliards. 9 milliards pour l'Air Mauritius. Il peut mettre 2 milliards pour le National Environmental Fund. Après, il peut créer une COVID Development Fund que il peut mettre 15 milliards, 12 milliards là-dedans, c'est pour le logement social. Donc, il peut mettre ça et ça, c'est pour en dehors contre le gouvernement. Donc, il peut cause 12 plus 3 plus 15, ça fait 30 milliards qui pour dans trois fonds qui pour en dehors contre le Parlement. C'est même une chance de la loi de la COVID bill pour dire comme ça qu'à travers Finance and Audit Act il peut mettre jusqu'à 15 milliards depuis qu'il continuait d'être fait il y avait un fonds et il y avait le maximum. 15 milliards il y a envoyé après il y a une résilience et c'est la résilience qui peut aider à l'Air Mauritius à hauteur de 9 milliards. c'est pas de nous mais 9 milliards qu'il peut faire. Moi, je vais retourner à une question rapide concernant le plan de pension. Est-ce qu'il est vrai que le plan de pension n'est plus viable avec vieillissement en population ? Ce qui explique est-ce qu'il y a des solutions ? Nous tous connaissons qui ont des solutions parce qu'il y a beaucoup d'experts qui nous disent qu'il y a un pays qui augmente l'âge de la retraite. Il y a 10 personnes qui sont affectées ou qui ont une social aid. Parce que vous connaissez le grand problème qu'il y a dans la pension ? C'est le bon qu'il y a comme ça. Quand tu mets la pension à l'époque à 60 ans 10 personnes peuvent vivre jusqu'à 55 ans en moyenne. Je vous dis que 10 personnes vivent jusqu'à 76 ans. Oui, tu commences par 5 ans. Une madame vive plus longtemps. Ça veut dire que quand on a 60 ans jusqu'à où arrive en 76 on a 16 ans pour avoir un problème. C'est ça à cause de ça qu'il y a un problème. Et on a un vieillissement de la population et plus le monde reste plus longtemps. Alors, il y a une formule. Il y a une province qui n'applique une formule. Personne ne peut appliquer ça mais il y a une autre formule. Et dans le monde quand il y a augmenté il y a 65 ans après il y a 100 ans. Alors, il y a plusieurs façons qui sont capables qui sont capables de faire ça. Moi, je t'ai dit qu'il y a une rimeure qui est une personne qui est à 60 ans jusqu'à 65 ans qui peut travailler je ne vais pas vous gagner ça. Il y a une personne qui dit si vous payez taxes il y a une formule. Là, il y a une erreur qu'il y a une ferme qu'il y a une confond une contributory pension avec une non-contributory pension. Ça veut dire qu'il y a une question l'universalité de basic pension. Qui est un problème ? On est tout d'accord. Est-ce qu'il y a une solution qu'il y a une solution qu'il y a une solution là ? Pareil. Maintenant, s'il y a trop de contributions mais ça c'est agilé. Si vous faites faillite dans 15 ans parce qu'il y a une assez casse pour payer. Est-ce que quand on préconse tout ça fait une taxe là, est-ce que finalement nous sommes capables de dire que c'est un budget à la française ? Plus on a dépenses plus on met de taxes ? Il n'est pas loin de ça. On appelle ça high tax expenditure. Moi, je me suis dit en qui je me fais du moment que je voyageais, je me connais comment du monde réagir. Je me pensais que ça a fait une taxe élevée là. Ce n'est pas augmenté. Je me disais que je me fais 10% mais 45% c'est très high. Je me pensais pour une fuite du cerveau. Je me pensais pour un investisseur pour checker. Je me pensais qu'on est dans la vie signalling device. Qu'on est important psychologique ça ? Signalling device. Pareil dans le tourisme c'est le Covid-free. Psychologiquement, on a dit ça. Correct. Bon, fini. Alors, signalling device, psychologie ça ? Il n'y a pas autant qu'il a envoyé ce message là et l'autre affaire qui ne m'a dit pas bon là. C'est le moment de la dette publique. Là, il n'y a pas de la loi pour ne plus la ceiline de la dette. 65% du PIB. Maintenant, il enlève carrément sa ceiline. Peut-être un petit commentaire rapidement de la situation de la dette publique. Bon, le bon qui m'a dit à où ? La dette publique est... On a sifflé devant moi là. D'accord ? La dette publique est très grave ce qu'il nous trouvait. Il y a un coup. Il y a trois tricks qu'ils ont servi pour diminuer la dette publique. D'abord, la dette métro express la dette la dette qu'on appelle là ? Côte d'eau. avec la dette de la dette en 2 euros. Après, il y a l'investissement de la coopérative non financière dans la treasury bill qui peut netter ça off. Et là, il faut introduire un nouveau conseil qui s'appelle net debt. Il tire un cash équivalent de gouvernement et de la coopérative non financière avec l'équité qui est là. Alors, quand il fait ça, si le compte pareil, comme la FMI, dit, dette à jeun 2020, 83.4. Et si nous ajoutons que la dette est en 2 euros, il arrive à 90%. Il est bon que la population comprend ça. D'accord ? Il arrive à 90%. Seulement, quand il tire ces trois affaires là, il arrive à 78.2% l'année prochaine. Alors, il est bon ici, je me disais que le monde connaît mon écrit et le droit l'article comme je disais qu'il y a la banque centrale pour les FNGFO. Seulement, ce que les ministres font, ils font tous les trois lits. D'accord ? D'abord, il me prend un cash beaucoup terrible depuis la banque centrale. 60, 90, 18. 158 milliards au pays. C'est l'équivalent au budget, revenu. Seulement, il augmente les taxes. Il augmente les taxes, non seulement les income taxes, les taxes, les taxes, corporate taxes, il augmente les taxes en directie. Tout le monde nous a fait barrer la caisse à l'indie. Tout le monde nous a fait baser le 10 cycles. Tout cela pour augmenter. Il augmente les taxes. Et troisième, dette, une sortie, 61%, et 83,4%. Ça, c'est tout libre. Et après, les affaires ne sont pas corrects, il a une baisse de dépenses par 10%. Totalement fausse. Mon achive devant moi. dépenses, ça en est là, d'accord? C'est 163 milliards roupies. Là, il est 165 milliards roupies. C'est 1%. Et les bons ils expliquent que ça, 1% là, c'est aussi. D'accord? Debt, ce servicing est baissé. Debt, ce servicing est baissé parce que l'intérêt est baissé. Là, il y a une élection 400 millions. Il fait une élection ça en est là. Moi, moi, j'ai 1 par 1 25 ministères. Il y a 4 ministères que j'ai baissé légèrement. Sinon, tout est augmenté. Alors, il y a un net of social security. Mais social security prend 40 milliards de 160 milliards. Ça, il y a un net de l'offre. Et, c'est mon petit ministère qui j'ai fait là. Au fait, moi, je dis, moi, je vais trouver un ministère pour trouver. Dire ça, ministère par ministère. Le ministère qui est plus baissé, c'est le ministère qui est augmenté, c'est le touriste. Le touriste est baissé. Moi, je vais faire MTP1, 47%. Mais le reste, soit il est baissé marginalement, ou bien, tout est augmenté. Par exemple, je suis un ministère qui est un ministère. Député, premier ministre, ministre responsable, ministre de la Navelle. Il augmente beaucoup de règle sur le ministère. Tchèque. Moi, je tchèque. 1,825, tchèque ça. Parce que tchèque. Ça, il fait un baissé parce que 1% sorti 165, 163, c'est à cause, mon dieu, pas une élection, il n'y a pas besoin de faire ça. Un débat pour un projet n'est fini comme la Cour suprême. Il n'est fini. Mais le plus important, dette, il est baissé. Dette, il est baissé. Il y a une petite réduction dans l'éducation ici, mais overall, il n'y a 10% de réduction. Totalement fausse. Il faut trouver 165 comparé à 163. c'est-à-dire dépenses en baissées, taxes inaugmentées, dettes, il ne sortit 61%, il ne sortit 84%. Il prend 60 milliards de rupee de hélicoptère-money, 80 milliards de hélicoptère-money parce que c'est la Banque Centrale qui prend sa SPV là. Et après, il y en a 18 milliards et le troisième hélicoptère qui est passé. Et, je vais expliquer la définition du hélicoptère-money c'est quand tu n'as pas utilisé de l'éducation pour financer un déficit, tu as juste utilisé de l'éducation pour financer un déficit. Comment ça a l'air pour terminer ? Au moins, il y a des bons dans le budget là ? Il y a des bons ? Bien sûr. Et surtout, le PME, il nous prend 3 bons de PME, 20 petites et moyennes. Moi, mon budget, c'est comme ça qui m'a bien content de l'idée de la sécurité alimentaire. D'accord ? Je pense que c'est une bonne idée. C'est la fait qui m'a regretté. Moi, je pense que l'idée est la même. Bon, mais il y a trop un «motherhood statement ». Il y a trop vague. Et c'est maintenant qu'il y a le travail de l'un plan. Si il y a besoin de dire « En, dans qui secteur nous pouvons investir ? » Moi, je pense que dans 5 ou 6 secteurs que nous avons investi pour notre sécurité alimentaire. Nous avons besoin de fruits, de vegetables, de starch, ce n'est pas les pommes de terre, ce n'est pas les djéries. Dans le 19ème, il y a des poules presque autosuffisants. Nous avons besoin de poisson, mais la viande, et après, nous avons des « dairy products ». Voilà, les 6 qui nous tout connaissent. Depuis le gouvernement, nous faisons ça. Alors, moi, je pense que ça, c'est une bonne affaire qui nous a gagné la terre. C'est important. Est-ce qu'il nous a gagné de faire ça le « scale » ? Est-ce que le secteur privé préfère continuer à faire IOS ou bien qu'il fasse la sécurité alimentaire ? Moi, je pense qu'il y a une bonne idée. J'ai travaillé. Après, j'ai même besoin de fonds. Moi, le ministre s'est annoncé qu'il y a un « my-ci » pour investir 10 milliards là-bas, il ne faut pas dire combien est-ce qu'il faut investir dans la sécurité alimentaire. Et, plus ou moins, c'est la banque des centrales qui peut faire ça. Moi, je vous en disais. Ce n'est pas 5 milliards, telle affaire, ou donner un « incentive ». Ils donnent un « incentive » à le moment où ça demande à faire. La réforme du service civil qu'il peut proposer pour faciliter la tâche de banque contribuable, de banque business, je pense que c'est un bon point. Nous amélions nos « costs of doing business » et nos « ease of doing business » mon pensée, c'est une bonne affaire. Mais quand ils ratent le « costs », c'est des grandes réformes qu'ils font. Une de nos pensions avec une de nos taxes, tous les deux, mon pensée, pas bon. Vous avez dit, je me pose question de nos PME, de gagner de l'eau, de 0,5%. Ils ne sont capables à bénéficier de ça. C'est parce que tous les PME qui peuvent gagner de nous, ils ont déjà les moyens pour faire une garantie. Ils ont désendetté. C'est pour ça qu'ils ont mis un autre affaire qui déjà existé, nous ont mis un affaire. Le gouvernement a besoin d'un « sharing of risk ». Le gouvernement donne un premier garantie, après, maintenant, la banque, le second garantie. Vous m'expliquez ce qu'il fallait, le 0,5%. Plusieurs ministres des Finances, ils n'ont un clip pour la Vindjagnat. Le taux d'intérêt. Alors, quand ils raise funds à 5%, ils donnent une subvention de 10%, maintenant, il y a 3%. Là, ils payent le raise funds à 1%. C'est 60 milliards qui est la banque centrale pour ceux-là. 1% c'est vraiment l'intérêt du pays parce que c'est un intérêt bas. Là, il y a une subvention seulement de 0,5%. Parce qu'il y a un intérêt très, très bas. Vous connaissez qu'il y a dans certains pays, maintenant, c'est une cause de l'intérêt négatif. Vous donnez 10 millions, d'accord ? Casse pour prendre casse prêtée. En Suisse. Il est bon qu'il vous connaisse en Suisse, en Danemark, en la Suède, et dans le négatif d'intérêt. D'accord ? Ça veut dire que si vous allez prendre casse prêtée, 100 roupies, quand vous remboursez, vous remboursez moins ce qui est 100 roupies et vous ne payez l'intérêt qu'il fait pour encourager le monde à consommer. Parce qu'il tient l'intérêt très, très bas. Dans certains pays, il est presque zéro. Alors, OK, fin et neuf, pour ça, 10 millions qui payent un salaire, il y a une bonne affaire. C'est le problème, maintenant, il a besoin d'avoir accès à ce fonds-là, le cas développé. Souvent, il a besoin d'avoir une garantie à cause qu'une fois que le gouvernement améliore sa première garantie qu'il demande la banque parce qu'il a besoin de la banque qui n'a pas les progrès. Il fait, par exemple, qu'il a une banque avec ces liquidités-là. Parce qu'il n'est pas les prêts à une société qu'ils ont pensé qu'il y a trop beaucoup d'aide. Il y a un moyen en vous. Parce qu'il y a un impérent pour augmenter. Il y a un bad debt pour augmenter. Par contre, si il y a un sharing of risk en termes... Le gouvernement n'a pas une garantie ou bien la banque s'entend n'a pas une garantie, il n'a pas un périsse qu'il y a un service à la garantie. Une question, si il y a un manquement, le ministre des Finances réalisé d'un manquement, une affaiblisse, peut-être l'erreur même qu'on peut dire sa taxe de 40 %, il y a une propose pour les frontliners 15 000 rupis d'une base sélective. Si il y a un pensé qu'il y a un état par exemple, il y a un moyen de toujours corriger ? Pas qu'il y a un moyen, qu'il n'y a pas de corriger ça. Mais on va dire qu'il y a 60 millions, il y a un moyen qui procédure pour les corriger ça. C'est ça qu'il y a fait. Le finance bill, c'est ça qu'il y a un contrat. Mais on connaît qu'il y a un budget qui vous a fait un budget. Oui, ça a été hier, ce matin, il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un 79. Alors, nous n'avons pas de faire ça, il y a encore qui s'il y a une erreur. Nous avons tout ça discriminé national qui vient de faire un concitoyen mauricien qui peut accéder à cette nationalité. Nous n'avons pas de faire un visa. D'accord ? Alors, c'est bon, il n'y a pas de faire et il y a 60 millions. Il est vrai que le ministre des Finances présente un budget dans un contexte difficile. Mais il est aussi vrai avec ses 60 milliards là. Mais, il est un magicien. En fait, ce n'est pas lui qui nous a présenté un budget. C'est M. Sigoulam qui nous a présenté un budget là. Parce que, quand il y a aussi, M. Sigoulam, il a gagné 60 milliards dans le premier hélicoptère et il a gagné 80 milliards dans le second hélicoptère et il a gagné 18 milliards dans le dernier avec le troisième hélicoptère. Et il n'y a pas de foutre dans la loi. Il n'y a pas de prendre un quatrième, cinquième hélicoptère. Oui, ça m'a proposé qu'il n'y a pas de foutre. De la façon qui nous a présenté, je pensais qu'il y a once and for all. Parce que, quand il y a un budget l'année prochaine, ce revenu a baissé considérablement. Comment, si tu as l'en, depuis l'expérience d'économiste pendant 40 ans, 10 ans, ministre des Finances ou un passionné de l'économie, sans que d'un boule de cristal, est-ce que vous êtes capable d'éclairer nous, comment s'annoncent les prochains mois ? Est-ce qu'il a, par exemple, avec la situation COVID, avec sa budget là, est-ce qu'il pourrait avoir une perte d'emploi ? Que situation économique, dans les six prochains mois ? C'est-ce qu'il a beaucoup de questions ? Mon petit guide, mon petit guide, étonné, et moi, je vais critiquer, je vais observer, que le ministre, lui-même, il coûte 100 000 pertes d'emploi. Il y a 60 000 en plus, ça fait 40 000 là. Le budget ne mentionne pas ça. Du tout. C'est l'affaire qu'il me dit, il y a 5 100 euros qu'il faut gagner pour un autre technique et l'emploi. A quoi ça que je me pensais que tu faisais clarifier ça ? Pour dépendre, les trois affaires. C'est-à-dire que si je me pensais que le ministre, tu comprends le risque de faire ça. À mon avis, il n'y a pas de V, il n'y a pas de Quick. Quand on fait expliquer, si nous baser l'estimation qu'il y a trouvé dans ce rapport, nous ne pouvons retourner à la normale avant 2024. Il n'y a pas de V. Mais dans le bon, je explique ça à mon camarade. Si nous sortissons à 150, nous ne baissons pas 50%. qu'il y a 50 ou augmenter par 50%, il n'y a pas de 100, il n'y a pas de 75. C'est le problème-là. Moi, je pense qu'il y a trois qualités de secteur. Il y a un premier secteur qui, une fois, est capable de reprendre vite. Disons, l'e-commerce. Il y a une possibilité. Le pharmacien, il y a une possibilité. Il y a un masque, il y a une semaine d'affaires, il y a un peu de temps. Il y a un secondaire, il y a un mile U, un petit U. Je pense qu'il faut le manufacturing qu'il y a un livre là-dedans, la construction qu'il y a un livre là-dedans. Mais, les touristes et les Mauritius, je ne sais pas que nos enfants connaissent le logo Nike comment était. Comment le logo Nike était ? Comment le logo Nike ? Le logo Nike, c'est lié entre un U et un L. Si je fais Nike, je ne sais pas comment le logo là était. C'est-à-dire, comme ça, il tourne. Je pense que les touristes sont les bestes pour le logo Nike, et les worstes pour un L. il vous prend longtemps pour y arriver. Le British Airways dans l'étude, il nous dit qu'il n'y a pas avant 5 ans. Le Mauritius aussi, il n'y a pas avant 5 ans. Le caractère normal. Alors, il nous dit qu'un secteur qui est plus en difficulté va nous aider les autres. Alors, il y a un secteur qui est capable de répondre très vite. C'est le problème qu'il y a un secteur qui perd. Si un Mauritien perd du travail, combien de temps le ministre vous donne une subsidie ? Quelle quantité vous donnez ? Je vais donner un exemple. Quand j'ai des camarades qui travaillent dans mon secteur qui disaient que j'ai 60 000 au-dessus, maintenant j'ai 30 000 au-dessus. Quand j'ai 30 000 au-dessus, j'ai une personne qui est volontaire. Quand j'ai 30 000 au-dessus, je traîne des vies sans j'ai. Je n'ai plus pas le manger dans un restaurant où j'ai habitué à aller. Je n'ai plus pas le cinéma. Je n'ai plus pour se retirer pour faire certaines choses. Parce qu'il y avait 30 000 au-dessus, j'ai besoin de payer votre mortgage. J'ai besoin d'avoir des enfants à l'école. C'est ce qu'on appelle la consommation de discrétion. Vous diminuez. Je ne vais pas être voyagé. Vous voyez qu'elle s'impose ici même. Alors, je pense qu'il perd qu'il y a une incertitude. Il y a un comportement, un comportement, un attitude. Je ne vais pas dépenser. Je ne vais pas dépenser. D'accord ? Il y a un problème, c'est ce qui est arrivé. Alors, il est mieux que pendant le confinement. Mais si je pense que l'avenir est un certain, il y a un travail. Il y a un travail. C'est ce qui est un économie qui s'appelle précautionnerie saving. Il y a un travail pour un réunir. Sinon, il y a une difficulté. Alors, je pense que il y a beaucoup plus pour stimuler la demande et pour résoudre les problèmes tournés vers l'exploitation. Là, ce qu'il y a un problème, il y a un certain tente. C'est-à-dire qu'il y a une préférence dans le secteur local. Bon, il y a une marge de préférence dans le petit ou moins d'entreprise. C'est à 30-40%. Les gens emploient dans le Mauritien. Mais une économie trop petite pour être capable de soutenir ça. Il n'y a pas d'importation, d'exploitation, trade in goods, trade in services, FDI, portfolio investment, trop grand pour être capable de faire ça. C'est une chose qui nous a fait. C'est une chose qui a une grande interaction avec le monde extérieur en termes de trade, en termes de goods, in services. Et ce qu'on a fait du monde, on a un problème de capacité pour nous implément de ce monde d'affaires-là. On n'a pas trouvé comment aller vous faire 4 000 la case dans un an. Difficile, pour faire 4 000 la case dans un an. quand on commence. Et second, est-ce qu'il faut faire sa quantité de projets infrastructures-là ? 16 millions, je gagne de difficulté. Un autre tour, comme un ministère, c'est un problème-là. 16 millions, tu peux gérer de difficulté pour dépenser. C'est 40 millions ? Ou bien difficile. On a mal de retard. Alors, à cause de ça, qu'il y a un point de risque, un risque qui est jouer la consommation, jouer le marché local, jouer le feu, il y a besoin de jouer aussi de la région, il y a besoin de jouer aussi de le monde. Par exemple, nous sommes honnêtes encore. L'Afrique, dans sa vie, sur l'écheve, il y a des phrases. Des phrases. Quand même, la province de l'Ontario est dans 14 paris. Tu peux faire. Tu sais, il y a un peu de l'Afrique, puis il y a un peu de l'Afrique. Puis il y a un peu de l'Afrique, comment ça s'appelle ? ITC avec BPO, et on connaît BPO, bien affecté. Il y a un secteur qui peut affecter par plus de 50%. Il y a besoin aussi de nous un coup de paix. Il y a un peu de l'Afrique. Il y a un peu de l'Afrique. Merci beaucoup, Ramassi Tannen, pour sa éclairage sur le budget 2020-2021. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées 24 heures après la présentation du budget. Il y a une question qui nous espérait, nous avons l'occasion, pose au ministre des Finances, Rangananen Padayati, lui-même, dans les jours, dans les heures à venir. Merci, Ramassi Tannen, merci, Jacques Dijolpolle. Rendez-vous demain pour l'émission La Voix Maurice. Bonne écoute et bonne soirée sur Radio Plus. Au cœur de l'info. Conseil d'Union Bay Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de COVID-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes UnionPay pour les paiements. Plus pratique, plus sûre, d'ailleurs, UnionPay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec UnionPay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité, luttons contre la pandémie. UnionPay est avec vous. UnionPay, your way. Communiquez du ministère des Arts et du patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-COVID-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden-Sinivacen-Apourlui, au théâtre Serge Constantin-Avacua, ainsi que sur le site web du ministère http 2. slash slash culture .gov mu .org Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Chers clients, chez NGEN, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez NGEN, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue, chez NGEN. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada